bonjour et bienvenue sur ce test du Victorinox cyber tool 41 ou dénominé L aujourd'hui c'est un outil vraiment très 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 polyvalent surtout si vous êtes technicien c'est il va vous permettre de presque tout faire c'est absolument génial je lis depuis quelques jours on va faire le tour alors pour commencer nous avons le classique ouvre-boîte avec le petit tournevis au bout le décapsuleur qui peut faire aussi office de tournevis aussi pour dénuder les câbles l'outil principal qui nous fait acheter un cyber tool c'est le tournevis ici et à chaque fois deux embouts différents on peut pivoter avec ici une petite réserve d'autres embouts vous avez vraiment tous les types de d'embouts que vous pouvez rêver ça couvre vraiment pour faire tout ce qui est électronique informatique presque tout faire avec ça ensuite nous avons une pince toujours pratique les ciseaux qui eux sont indispensables à mon sens une efficacité redoutable comme toujours chez Victorinox l'acier à bois elle c'est absolument incroyable encore hier soir j'étais en forêt pour faire une grillade pour allumer le feu couper du bois là c'était c'est incroyable incroyable l'efficacité de cette scie à bois mais bon j'ai rien à vous prouver ensuite nous avons la scie à métaux qui fait aussi lime la lame principale la grande lame donc qui n'est pas des plus pratiques à sortir car on se heurte ici si vous n'avez pas d'ongles franchement c'est pas agréable comme vous pouvez le voir je me bats vraiment ça va on va ouvrir ça pour ouvrir l'autre j'ai trop gros doigts voilà c'est moi qui doit m'y prendre mal j'ai plus d'ongles voilà mais bon techniquement c'est pas des plus intelligents je trouve après beaucoup de contracte pour mettre autant d'outils sur ce petit couteau prendre la petite lame aucun souci ensuite nous avons le tire-bouchon les ciseaux à bois qui sont très efficaces ici comme vous pouvez le voir aucun souci vous pouvez un petit peu sculpter en toute facilité d'ailleurs derrière ces derniers nous avons ici un cure-ongle qu'il faut aussi petit tournevis le crochet qui peut toujours être utile pour porter sa poubelle par exemple sans ce côté l'être lourde pour pas se se blesser se blesser un bien grand mot c'est juste que c'est pas agréable et avec ça va pratique le pot et notre ami poinçon qui est toujours assez difficile à sortir surtout les premiers temps ensuite le classique urdans le stylo bi enfin bi pressurisé plutôt qui va vous permettre d'avoir toujours un petit stylo sur vous ce génial c'est encore mieux quand on arrive facilement la remettre et là bas la petite pince classique c'est quand même un couteau qui est large et lourd je vous compare ici un huntsman vous voyez ben nous sommes ici en présence d'un quatre couches et ici d'un sept couches mais c'est cette couche assez large il faut pas se fier vraiment aux couches il faut se fier à la largeur aux données techniques d'un largeur en parlant de largeur ce cyber tool mesure 33,5 millimètres de large pour un poids de 187 grammes ce qui est quand même pas mal on le trouve au tarif de 119 francs suisse ou 133 euros prix public nous avons son petit frère le cyber tool 34 ou m qui est à 99 francs 114 euros et qui lui fait 28 mm de large et 153 grammes donc ce demi centimètre de moins et c'est 30 et quelques grammes de moins va peut-être plus vous convenir si vous n'avez pas besoin de l'acier à bois de l'acier à métaux entre autres je vous mettrai en description les quelques petits outils qui manquent sur le m pour porter cyber tool j'ai cependant trouvé récemment un outil sur un accessoire super chez victorinox c'est le multi clip il va vous permettre ici d'accrocher votre couteau suisse finalement peu importe lequel un cyber tool ou un autre il va vous permettre d'accrocher à la ceinture ici et du coup vous pouvez mettre dans votre poche le couteau suisse sans le sentir parce que tout le poids sera sur le clip et du coup pour ce cyber tool qui est faut l'avouer un très lourd 197 grammes c'est génial parce que vous le sentez pas dans la poche dans la poche où j'ai toujours mon couteau suisse mes clés etc et bien j'ai l'impression d'avoir la poche plus légère maintenant parce qu'avant je mettais toujours mon couteau suisse sur le porte-clés et bien maintenant j'ai l'impression que ma poche est vraiment légère alors après sur mon porte-clés en plus j'ai quand même gardé un one end avec cran parce que je préfère quand même une lame avec cran d'arrêt pour la sécurité et j'ai pris un tout léger alpineur grip en fait qui actuellement me convient j'ai commandé un sentinelle pour comparer parce que le sentinelle en fait a une lame lisse en tout cas les modèles 2020 et l'alpineur grip a une lame dentelée alors on verra ce qui me convient le mieux à terme ce multi-clip est à 7,90€ ou 9€ donc ça ne vous coûtera pas grand chose de l'essayer je vous mettrai le numéro d'article en description merci de nous avoir écouté merci je vous remercie